Musique Hey les potes c'est Alex, bienvenue sur la chaîne Option Gaming Je viens vous parler aujourd'hui de la nouvelle mise à jour 3.1 qui vient d'avoir lieu Il y a du neuf et c'est assez sympa, notamment du point de vue visuel On va aller décortiquer ça tout de suite les potes Et donc bien entendu en tout premier plan le front line de cette nouveauté 3.1 C'est la mise à disposition du mode spectateur Mais on va y venir Toute première chose les amis, on a une upgrade au niveau graphisme Alors si votre téléphone est capable de le supporter Vous avez la possibilité de passer sur du 60 fps voire du 120 fps pour les meilleurs téléphones On est plutôt sur du iPad Pro et le Razer Les téléphones Razer dont il parle Donc déjà ça on passe de 30 fps à 60 fps Pour que vous puissiez voir un petit peu la différence je vous ai mis les potes un petit comparatif entre le 30 et le 60 fps Donc bien entendu pour le mettre en place il faut aller dans commande autre Et il faut appuyer là dessus sur les images secondes Donc c'est ça les fps Donc qu'est-ce que ça va vous apporter ? Ça va vous apporter plus de fluidité Donc voilà j'ai mis les deux écrans, vous n'hésitez pas à faire le comparatif C'est vrai que rien que sur le menu quand on fait tourner le personnage Quand on passe d'une arme à l'autre C'est plus fluide qu'avant je trouve C'est assez léger mais je pense qu'en jeu il y a moyen qu'on puisse voir quelque chose une bonne différence Alors ça va également ils disent vous comment dire Ça va consommer un peu plus de batterie d'être en 60 fps qu'en 30 fps Bon voilà cette petite modification niveau graphisme qui est plutôt sympa On crache pas dessus et donc bien entendu c'est la grande nouveauté C'est ce mode spectateur enfin disponible Je vais vous montrer on ira le tester ensemble Vous allez voir en 30 fps et en 60 fps que ça donne Et surtout le changement des caméras qui est disponible Et c'est très très intéressant pour un petit peu étudier les façons dont les autres jouent Ça peut vous en apprendre je pense pas mal si vous regardez des bons joueurs jouer Ça peut être relativement sympa Alors ils disent par rapport aux compétitions Il va falloir limiter le mode spectateur lors des parties privées pour éviter l'espionnage Bon il lance ça un petit peu comme ça Je sais pas si ça va pouvoir être mis en pratique Mais c'est vrai que ça va poser un problème au niveau de l'e-sport Pour ceux qui ont suivi un petit peu les compétitions On était présent lors du dernier tournoi Si vous avez suivi sur Twitch un petit peu Donc ce mode spectateur qui va pouvoir se faire quasiment en live direct Va peut-être poser problème au niveau des tournois On verra Et donc dernière petite nouveauté Enfin avant dernière Ils ont remis à disposition les cartes nouvel an et Halloween Qui sont disponibles seulement en partie créée Donc pas en partie normale Il faut que vous fassiez votre partie créée Donc ça n'apportera pas de trophée, rien du tout Et c'est assez sympa Et ensuite on a un rééquilibrage des armes Des armes plutôt dans les premiers niveaux Et on va tout de suite enchaîner là dessus puisqu'on y est Et je vais vous dire ce que j'en pense De ces rééquilibrages des armes Parce qu'il peut être intéressant sur certains points Sur d'autres je pense qu'il est relativement anodin Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont up la guillotine Et ça dans un sens vraiment vraiment positif Ils ont réduit le recul maximal Ils ont réduit le recul de l'arme Et c'était le gros gros problème De cette guillotine Parce que cette guillotine Pour ceux qui ne savent pas C'est l'arme des tout premiers niveaux Regardez C'est l'une des premières thématiques Et bien je pense qu'elle va être extrêmement intéressante maintenant Parce que Elle faisait des très très gros dégâts Je trouve supérieurs à ceux d'un dard par exemple Voir même d'un pourfendeur Du moins les dégâts étaient très rapides Et je pense que dans les premiers niveaux Ça va être très intéressant d'utiliser la guillotine Parce que le seul souci c'était son recul accru Et ils l'ont baissé de 50% Donc ça bien joué à eux Parce que c'était une arme qui était sous-utilisée Et je pense que dans les premiers niveaux Elle va pouvoir réellement Réellement faire des ravages Les amis cette guillotine C'est une arme que j'aimais beaucoup dans les premiers niveaux Et donc je trouve ça assez sympa Qu'ils mettent ça en place Le summer du chaos Dégâts réduits de 5% Je pense que ça n'empêchera pas Cette arme de rester ultra cheatée dans les premiers niveaux Ça franchement dégâts réduits de 5% On n'en a pas grand chose à faire Le tempête Cette fameuse arme Voilà Le commentaire de développeur est pas mal sur la tempête Nous voulons faire de tempête une option plus viable Parmi les autres fusils à pompe Parce qu'effectivement Le tempête n'était jamais utilisé Parce que la fréquence de tir était lamentable Et c'est pour ça que c'est une arme que je vous ai toujours déconseillée Mais même plus que déconseillée Je vous ai interdit de la prendre les amis Cette tempête c'est une catastrophe Et croyez moi Même avec cette fréquence de tir accrue de 13% Elle reste non viable Cette tempête largement inférieure Un summer du chaos Ne vous faites pas avoir par cette petite info Le tempête reste une arme à éviter Le plus possible les amis L'azimuth Dégâts de tir accru de 8% C'est relativement sympa Je pense que c'est une arme qui va peut-être commencer à être viable Mais elle va rester selon moi En dessous d'un mamba Donc à mon avis Vaut mieux privilégier un mamba qu'une azimuth L'iceberg très intéressant Ce qu'ils ont fait Une fréquence de tir accrue de 25% C'est quand même vraiment pas négligeable Peut-être que ça va pouvoir rendre cette arme intéressante Avec le slow qu'il apporte avec son freeze Le 25% de fréquence de tir accrue Ça peut être sympa Mais il reste toujours le souci du zoom X2 Qui va vous donner vraiment un gros désavantage Si vous tombez face à un Thanatos Ou d'autres snipers en face de vous Je pense que vous aurez du mal à vous sortir Vous sortir de ça Mise à jour sur l'anihilateur Dégâts accrus de 10% Ça changera pas que cette arme Restera sous-utilisée Voir non utilisée Ça c'est un gros fail Des développeurs je le trouve L'anihilateur Qui est donc la dernière mitrailleuse Mais qui est franchement Très 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 mauvaise Voilà Si vous voulez plus d'infos Tout est répertorié sur la page Facebook officielle Ok On va attaquer tout de suite Avec le mode spectateur En 60 FPS les gars C'est parti On va regarder une team Et bien on va regarder notre ami Ken Modérateur du serveur Discord Ken DRKT On va l'espionner tranquillement A son insu C'est pas qu'on fait ça Donc je vais vous présenter un petit peu ce mode spectateur Donc c'est bien On arrive plus ou moins en début de partie Alors Vous avez le premier mode de vue Qui est le mode par personnage Donc par exemple On peut décider de suivre Ken Comme ceci Donc on est à la troisième personne Et c'est ça qui est intéressant On n'est pas sur le mode FPS Dont on a l'habitude Où on se voit à la première personne On voit juste notre pistolet Non on est à la troisième personne Et ça c'est assez sympa Ça change le visuel Je pense qu'on voit bien à la 60 FPS La différence à mon avis à l'écran Par rapport au 30 FPS C'est quand même assez fluide Voilà donc ce mode On peut se balader D'une personne à l'autre Comme ceci Donc assez sympa Je pense pour regarder un petit peu Les mécaniques de jeu Etc etc Ensuite on a le mode de visualisation Qui est le plus intéressant Parce que c'est celui qui est mobile Vous pouvez le dézoomer Vous pouvez le zoomer Comme ceci Et donc vous déplacez Vous déplacez le long de la carte Comme ceci Donc c'est assez sympa Pour repérer un petit peu Niveau stratégie On a avec toujours Le focus d'une personne à l'autre Si on change d'un personnage à un personnage Voilà on peut se permettre de voir les parties Et donc de suivre notre ami Ken Par exemple Qui vient de se faire Qui vient de se faire prendre un petit coup de porc-épic Voilà l'intérêt L'intérêt de ce mode de vue Qui est assez sympa Et je pense qu'on va prendre plaisir A regarder les matchs à présent Pour essayer un petit peu Je vous invite vraiment à le faire Si vous êtes débutant Pour vous apprendre un petit peu Comment bouger Comment jouer Je pense que ça peut être très très intéressant Et ensuite on a ce mode de vue Qui est franchement sous-utilisé Je pense moins intéressant On a 9 petits angles de vue Que l'on peut switcher Comme ceci Angles de vue qui sont malheureusement Pas modifiables Donc vous pouvez passer de l'un à l'autre Certes Mais c'est quand même moins intéressant Je trouve que celui qui est modifiable Après on a l'intérêt d'avoir un angle de vue Qui est moins aérien Plus Un petit peu plus Cinématique Et ça c'est sympa Voilà pour ce mode Ce mode Ce mode spectateur J'espère que vous kiffez Je pense qu'on va arriver au bout de cette vidéo Ce qu'on peut faire quand même C'est une petite game Et mettre en comparatif Le 60 fps Donc sur une partie Que l'on va faire On va regarder Qu'est-ce qui Est-ce que vraiment ce 60 fps Change quelque chose Au niveau Visuel Let's go Donc on est parti Hop La petite game En 60 fps Alors effectivement Au niveau fluidité Moi j'ai l'impression De sentir une petite différence C'est quand même plus agréable A suivre On a moins de latence Après au niveau du gameplay Ça ne vous permettra pas De plus carry En fait Si vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment du visuel C'est vraiment esthétique Purement Hop là Ça ne change rien Ça ne vous donne pas un avantage D'être en 60 fps Contre quelqu'un qui sera en 30 fps Vraiment Ça ne changera rien du tout On est sur du visuel Et ouais quand même Sur les visées Les vues à distance C'est pas mal Donc là on a un ami Qui teste l'iceberg En face de nous Ok d'accord On meurt là dessus Pas de soucis Pas de soucis Pas de soucis Hop là J'ai les mains extrêmement mouettes Aujourd'hui Difficile de jouer Je pense que ça vous est déjà arrivé Les amis D'avoir les mains extrêmement mouettes Et c'est C'est un enfer Un enfer à jouer Il y en a un Double tap Qui est complètement foiré Hop là Finissons ce petit camper Qui est là depuis le début Et voilà Le camping Qui lui permet De faire comme une furie sanguinaire A celui-ci Malheureusement Le camping Qui est Qui est récompensé Hop On va peut-être se permettre De le calmer un peu Oula Le double tap Sur le porc épique Vous voyez Ultra efficace Tac J'avais mis le porc épique En double tap Si jamais quelqu'un me rush Il y a juste Ah Double tap Et vous sortez votre porc épique Relativement intéressant La tête qui passe Ok Lui il va camper On ne l'aura pas Ce n'est pas la peine De l'attendre pendant une heure Repérez bien les campeurs Les amis C'est très important De les repérer Pour ne pas avoir A les attendre Parce que si vous attendez Un campeur Vous êtes foutus Vous allez rester derrière Vous allez rester A absolument vouloir le viser Et vous allez perdre votre temps Et vous allez surtout Vous faire attraper à revers A vraiment vouloir attendre De le viser Donc ne vous attendez pas Sur les campeurs Ce sera le conseil du jour Le rechargement Qui arrive au bon moment On n'a pas très très bien Géré notre rechargement C'est vraiment infernal De jouer avec les mains Qui sont moites Comme ça Très très difficile Ok on a eu deux livres Dans la partie Puisque ça redémarre On va s'occuper de lui Gentiment Attention On va se retourner rapidement Contre un serveur Jouez avec des pas latérales Faites des esquives latérales Si vous restez face à lui Vous êtes sûr de mourir Les esquives sur le serveur Très très facile D'esquiver des tirs de serveur Et il faut vraiment en abuser Vraiment vous tombez face à un serveur Vous faites des petits pas latérales Les petits fameux petits zigzags Ultra ultra intéressant Contre ce type d'arme Autant vous aurez du mal A gruger un porc épique Parce que la cadence de tir est rapide Après vous pourrez la voir Si le skill de l'ennemi en face Est pas vraiment présent Mais c'est vrai que c'est vraiment facile D'esquiver des tirs de serveur Ok ça pourrait être drôle D'essayer de récupérer cet iceberg Pour voir si vraiment La fréquence de tir le rend intéressant Si on arrive à voir quelqu'un Bien sûr Donc moi c'est ce zoom x2 Que je trouve relativement perturbant Hop là La tête qui passe à 2500 Donc à haut niveau Vous ne pourrez tuer quelqu'un Qu'avec minimum 3 balles Et regardez Difficile de mettre la tête De par le zoom qui est léger Regardez C'est très mauvais Comme ça reste une arme Vraiment non viable Et voilà ce serveur Qui a tout mis à côté Quand même mine de rien On se classe largement premier Très très curieux comme partie J'ai l'impression que je suis Le seul à jouer Alors que je joue Extrêmement mal sur cette partie Je suis très lent De ses doigts moites là Voilà On l'a appelé Regardez Les petits pas latéral Pour éviter les tirs Les tirs de serveur Extrêmement efficace Hop là Lui on l'a mis la quenelle Il n'y a rien vu Du moins il n'y a vu Que du feu Oh là 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 Le marine de l'espace Qui a fait son taf Par contre je ne sais pas Sur qui il a pris la frag Je suis très étonné Et bien on va quand même Essayer de rattraper ce score Et de faire win cette partie Puisque c'est loin d'être perdu Mine de rien On arrive à 26 secondes Ça va jouer dans les derniers instants Là on prend l'avantage Là par contre Là par contre C'était compliqué Le gros brutus Qu'allait en face Ok Ça va être compliqué 15 secondes J'aurai pas le temps De faire un miracle En 10 secondes Sauf si les ennemis Viennent à moi Mais ça n'a pas l'air D'être le cas Ok tant pis On en restera là dessus Donc On va comparer Avec le mode 30 fps Voir ce que ça donne Bon allez potes J'espère que cette vidéo Sur cet update 3 points A été intéressante Pour vous Vous a appris 2-3 petites choses Donc les gars On se dit A la prochaine Et ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada